Musique Bon appétit, j'espère que vous allez tous très bien pour José Touroul Puisque pour la deuxième année consécutive, il a la joie de pouvoir remettre certains trophées UNFP A savoir le titre de meilleur joueur, de meilleur espoir, de meilleur gardien, de meilleur coach Ainsi que l'équipe type de l'année en Ligue 1 Il a aussi l'honneur de remettre le trophée du meilleur joueur français évoluant à l'étranger Mais aussi le meilleur joueur, la meilleure joueuse de D1 Arkema La meilleure espoir, la meilleure gardienne et puis la meilleure coach ou le meilleur coach Voilà, et puis un trophée d'honneur cette année Allez, c'est parti pour cette longue et festif cérémonie des trophées UNFP, la 31e du nom Musique Les amis, commençons cette 31e cérémonie des trophées UNFP En honorant le meilleur gardien du championnat de France 2 Ligue 1 Uber Eats pour la saison 2022-2023 On accueille le gardien franco-portugais international portugais de l'Olympique Yennais, Anthony Lopez Toujours nominé ou presque depuis une dizaine d'années dans les 5 meilleurs gardiens du championnat Et même une année dans les 4 meilleurs gardiens au monde l'année 2019-2020 Après son spectaculaire finale, Elf de Lisbonne, l'Olympique Yennais avait atteint pour la deuxième fois de son histoire Les demi-finales de la Ligue des champions Anthony Lopez remporte ce trophée Oui, il ne l'avait jamais remporté en 10 ans Alors qu'il le méritait chaque année ou presque il y a une année Où il a vraiment été au top de sa France Et la saison 2020-2021 Post-confinement, post-Covid Post-saison, post-arrêt championnat Vous l'appelez comme vous voulez Alors certains peuvent être étonnés parce qu'il y a des gardiens qui ont fait plus de clean sheets que lui Il n'en a que 6 par exemple Comparé à des gardiens comme Brice Samba Qu'en a 14 Ou Jean-Louis G. Donnarumma Qui a 13 clean sheets par exemple Et puis les pourcentages là-là aussi sont peut-être moins élevés que certains Anthony Lopez a 76,6 Comparé à un Brice Samba à 80% au rond Mais les joueurs que je vous ai cités avant On voit ici une belle saison parce que c'est l'oeuvre de tout un productif entier Et qu'il faudrait honorer entier Alors que l'Olympique yonnais Anthony Lopez a réellement sauvé l'Olympique yonnais Avec le général et le capitaine Alexandre Lacazette Sans ces deux-là, sans les deux légendes lyonnaises Lyon sera sûrement en Ligue 2 Ou en tout cas jouerait le maintien encore à l'aube de la 37ème journée Allez, on continue de développer notre fil conducteur En honorant le meilleur latéral droit de la saison 2022-2023 de Ligue 1 Uber Eats Latéral droit ou gauche Il a pu jouer à ce poste-là pour dépanner quelques fois On accueille le latéral polyvalent du Racing Club de Lens International polonais Premislov, Frank Kovski Alors, si Lens a la meilleure défense du championnat Au niveau des buts qu'encaissés 28 buts seulement encaissés C'est grâce à lui et à ses coéquipiers Avec ses qualités défensives Il a pu maîtriser les attaquants Surtout les ailiers gauches Sur son côté Et puis il a su aussi se projeter Dans le système trop défenseur et de pistons De Frank Hez Et d'ailleurs il a marqué quelques buts Et fait aussi de nombreuses passes décisives C'est un latéral moderne Donc avec des qualités offensives Comme des qualités défensives Félicitations premier sauve, Frank Kovski Donc en parlant de latéral On va retourner le meilleur latéral gauche Le Ligue 1 Uber Eats Pour la saison 2022-2023 On accueille le latéral gauche portugais Du Paris Saint-Germain On accueille Nuno Mendes Oui, une des rares satisfactions Côté parisien Vous allez me dire José, t'es un peu fou Dire que Paris Il n'y a pas une saison satisfaisante Avec l'effectif qu'ils ont Je suis désolé Paris Qui va être vraisemblablement Au champion de France Ne devrait pas attendre La avant-dernière journée La 37ème Pour officialiser un titre C'est pas normal C'est pour ça Alors oui, pour des joueurs lambda C'est très honnête La saison Mais pour des joueurs Qui, soi-disant Ont l'envie de gagner La Ligue des Champions Non Voilà C'est pour ça C'est une en plus Des révélations De Ligue 1 Il a été nommé Dans les trophées Une effet Des meilleurs esports C'est pas lui Je vais le remettre Vous verrez tout à l'heure Mais avec ses qualités offensives Et ses qualités défensives C'est un latéral moderne Comme on les aime Comme son homologue Du Racing Club de Lens Prinzlof-Franckowski Et donc Le Paris Saint-Germain Peut être fier de sa pépite Et c'est sûrement L'un des meilleurs latérales gauche En ce moment au monde Et sûrement À venir Tout court Les amis On vient d'honorer L'Olympique Puis le Paris Saint-Germain En passant par le Racing Club de Lens Il faut bien honorer Un quatrième club historique Du championnat Mais pour cela On va honorer L'Olympique de Marseille Et son défenseur Central Chancel Mbemba Défenseur international Donc Certains vont pouvoir Peut-être être étonnés Du choix Puisqu'il ne fait plus partie Des titulaires indiscutables Du côté marseillais Certes Mais Justement Depuis qu'il est redescendu Dans la hiérarchie Des défenseurs central On voit Vraiment La différence Elle s'était ressentie En plus d'être un défenseur Ultra solide Et avec des qualités Physiques En normes Il s'est aussi Se projeter Et être un redoutable Attaquant Puisqu'il a marqué Un calculable De but Surtout en début de saison Il sauvait souvent L'Olympique de Marseille Et je trouve que c'est une erreur De la part d'Igor Tudor De l'avoir Rétrogradé Dans la hiérarchie C'est pour ça Chancel Mbemba Que l'on en l'honneur Meilleur défenseur central De Ligue 1 Avec un de ses homologues L'Ansois Qu'on va découvrir Tout de suite Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure Le Racing Club de Lens A la meilleure défense Du championnat Avec seulement 28 buts encaissés Donc il fallait bien Un défenseur central Du Racing Club de Lens Dans cette équipe type Le deuxième Et meilleur aussi Défenseur central De Ligue 1 On accueille Kevin Danso Le défenseur central International Autrichien Oui Il a des qualités Athlétiques hors normes Un grand gabarit Il sait aussi Anticiper Il a une pointe de vitesse Correcte Pour un défenseur On a du mal A passer devant lui A le déblé Et c'est bien pour ça Que la défense A tenu cette année Voilà Avec il me semble 14 ou 16 clean sheets Cette saison En Ligue 1 Pour la défense On ne peut que l'applaudir On accueille Le meilleur milieu de terrain De Ligue 1 Ugueret Saison 2022 2023 Inquiétez vous pas Il sera accompagné D'un Lançois Je ne vous en dis pas plus Tout à l'heure On accueille André Gomes Auteur cette saison De 2 buts Et de 6 passes décisifs Alors c'est une satisfaction C'est une révélation Côté Lille Wall Milieu de terrain international Et sport anglais Un milieu Box to box Comme on les aime Qui a permis A Lille De ressortir Certains ballons Et de se projeter Vers l'avant Puisque Lille A plus un jeu De projection rapide Qu'un jeu En attaque placée Et heureusement Pour Lille Avoir un milieu de terrain De cette qualité là Ça permet D'avoir une assez bonne maîtrise Et de pouvoir ressortir Les ballons Assez rapidement Et de manière Efficace Puisqu'il ne faut pas Confondre vitesse Et précipitation Et donc C'est un atout On espère qu'il va pouvoir Rester dans notre Championnat Avec son homonyme Gomez Il fait une belle paire A Lille Et heureusement Car le milieu de terrain Ça fait une grande partie Du travail dans le football Donc on accueille Le meilleur milieu de terrain De Lille De saison 2022-2023 Le deuxième du nom Selon toute vraisemblance Sans aucune surprise Je ne vois pas pourquoi Il sera absent On accueille Seco Fofana Dominé aussi Dans les meilleurs joueurs Du championnat Cette saison Le roc lanceois Capitaine emblématique Du Racing Club de Lens Oui on peut le dire Au moins sur les Sur la dernière décennie Cette saison Sur les 36 Première journée C'est 7 buts 5 passes décisives Un milieu de terrain Comme on les aime Box to box Costaud Avec un gros gabarit Une vitesse Une qualité technique Il prend les ballons Il les remonte Et il finit même Les aucazes Un joueur Que toutes les équipes D'Europe Aimerait avoir D'ailleurs En parlant de ça Je voudrais le féliciter Puisque la saison passée On l'a annoncé De partout en Europe Sauf pour passer Au Racing Club de Lens Et il a fait Le choix du cœur Seco est un homme De valeur C'est plutôt rare Dans le football moderne Donc je tiens A l'applaudir grandement Et en espérant Qu'il reste encore Mais ça je ne me ferai Aucun souci Puisque le Racing Club de Lens Jouera à la Ligue des Champions Et selon toute vraisemblance C'est les phases de poule Directement Pour le plus grand plaisir Du stade Bollard On accueille désormais Le meilleur espoir Du championnat de France De Ligue 1 Uber une saison 2022-2023 Oui vous allez être étonné C'est Follarin Balogun Il n'était pas dans les nominés Mais moi je fais une Entaille à la raide Parce que je trouvais ça Honteux de ne pas le voir nominé Le futur international américain A bien sa place ici C'est un scandale d'ailleurs Qu'il ne sera pas nominé Auteur cette saison De 20 buts Et de Dont 6 pénalty Et 2 passes décisives En 17 matchs joués pour lui Cet attaquant polyvalent Qui peut jouer Et sur les ailes Et en pointe Avec une qualité Athletique Et technique Hors du commun Prêté par Arsenal A Reims Ne fera pas long feu Je me pense Dans notre championnat A moins qu'une grosse Écure Ils veulent l'accueillir Mais je pense que quand même Arsenal va vouloir Le garder Pour pouvoir Peut-être le postuler On lui souhaite Une place de titulaire La saison prochaine En première ligue Voilà On peut que l'applaudir Notre meilleur espoir A une des révélations La grande révélation De ce championnat A noter que Reims Avait fait un début Un peu catastrophique Et sous les ordres De Will Steel A fait une remontée Spectaculaire Bon Suivant On accueille Encore une révélation Du championnat Il va accueillir L'attaquant international Belge Du Racing Club De Lens Loïs Openda Auteur Cette saison De 19 buts Zéro pénalti Comparé A tous les autres Attaquants Et 3 passes D Il a Un poids de plé D'ailleurs Si je m'abuse Il a vraiment égloui La ligue Lui aussi Un attaquant Assez polyvalent Avec Des qualités athlétiques Un bon jeu de tête Un bon jeu de corps Et puis De la vitesse aussi Et des qualités Techniques hors du commun Il a fait La joie du stade Bollard Et il a sion Clamé son public Franchement Lance Un très beau bébé Comme on pourrait dire Dans son équipe Un très beau joyau J'espère qu'il va rester Le plus longtemps possible Dans notre championnat Pour le plus grand bonheur Des fans de Ligue De la Ligue des talents Comme on l'appelle Alors Une deuxième petite entorse Même une grosse entorse Au trophée Une FPA On accueille l'un des deux Meilleurs joueurs Cette saison de Ligue 1 Uber Eats Retour Chez lui Dans sa ville natale Veuille accueillir Le général capitaine De l'Olympique Lyonnais Alexandre Lacazette Oui C'est une ronde Un scandale Tout ce que vous voulez Qui ne sont pas dans les 5 nominés Pour le meilleur joueur On va arrêter la polémique Tout de suite Parce que je ne vais m'énerver Auteur Cette saison De 26 buts Et de 6 6 pénaltis Et 4 passes Décisifs Il en a arrêté 2 Aussi de pénaltis A préciser Un face à Clermont Et un face à Paris L'attaquant international français A porté l'Olympique Lyonnais Comme je vous l'ai dit En début de vidéo Avec Anthony Lopez Cette saison D'ailleurs Grâce à lui L'Olympique Lyonnais A gagné 42 points Selon les statistiques Voilà C'est comme tout à l'heure Je ne vous l'ai pas donné Mais par exemple Balogun a fait gagner 27 points Tout comme le Uso Pédale 35 Donc c'est des attaquants Qui pèsent En plus des statistiques Parce que les statistiques Elles peuvent faire mentir S'il y a 4-0 Et qu'on m'a fait un triplé à 4-0 Ça n'a pas la même valeur Qui un triplé à 0-0 Voilà Donc c'est pour ça L'Olympique Lyonnais Sans Alexandre Lacazette Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure Anto Lopez Et bien Serait au fond du trou Et franchement Pour ceux qui doutaient Qu'un retour serait magnifique Pour le général Alexandre Lacazette Il a su faire mentir Il est le deuxième meilleur buteur De l'histoire de l'Olympique Lyonnais Le meilleur en activité Il a dépassé cette saison Bernard Lacombe Et franchement En plus d'être un leader Technique sur le terrain Il est un peu partout Numéro 10 9 9,5 Les retours défensifs Enfin voilà Il est hors normes Bah il est aussi un leader d'équipe Il s'est passé Donc son expérience Etc Certains pouvaient penser Qu'il était timide Etc Mais apparemment Écoutez Ses coéquipiers Et le staff lyonnais C'est un des joueurs Qui prend la parole Dans le BCA Et c'est normal Qu'il soit le capitaine De l'Olympique lyonnais Félicitations pour le général Alexandre Lacazette Qui est un de mes joueurs préférés Je ne vais pas le cacher Et puis pour finir On va accueillir Le MVP de cette saison 2022-2023 De Ligue 1 Uber Eats En accueil Le champion du monde 2018 Vice-champion du monde 2022 La légende des bleus Déjà le capitaine des bleus Vice-capitaine du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé Lui qui avait fait le choix De rester La saison passée Au Paris Saint-Germain On ne va pas débattre Si c'est économique Sportif ou autre A encore une nouvelle fois Sauvé le Paris Saint-Germain On va dire Avec Nunu Mendes Et les deux De satisfaction du PSG Cette saison Voilà Parce que Combien de fois Il les a sauvés Encore face à Auxerre Le week-end dernier Heureusement qu'il est là 28 buts Donc 2 pénaltis Et 5 places et 6ifs A noter C'est 54 points Yannick grâce à Kylian Donc vous allez dire Il n'y a pas Messi Dans cette équipe Non Oui 15 buts 15 places C'est très bien Pour un joueur lambda Un paillette Un Chiaqui Etc Mais pour un Messi Qui soit l'un des meilleurs joueurs De l'histoire Pour certains Le meilleur Pour moi c'est plus blessé Ça le restera C'est pas très honnête Voilà Pas top top Et il était nonchalant Alors que Mbappé Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas Il a été brillant Toute la saison Il y a eu une blessure En même temps A peu près juste avant Alexandre Lacazette Ou les deux icônes De ce championnat Cette saison Au moment qu'il est Au spectacle du championnat Il faut le dire Et on va l'espérer Qu'il reste encore Au plégié La saison prochaine Et les années à suivre Pour le plus grand bonheur De la Kylian On va l'espérer Puis qu'il puisse gratter Un jour avant l'heure Nous Chauvin français On serait les plus heureux Félicitations à Kylian Qui a aussi des qualités humaines Comparées à ce que beaucoup disent Par exemple Lors de la Coupe de France Lors des 32ème De finale Ou des 16ème Face à un pays de Kassel Voilà Bravo qui gagne Bon On accueille le meilleur coach Il n'y aura pas de débat Pas de Christophe Galtier Et même dans les nominés C'est une des seules choses Que j'ai trouvé ça logique Parce que Galtier Avec l'équipe qui est assez normale Qu'il est champion On accueille le meilleur coach De l'hiver de saison 2022-2023 Deuxième année consécutive On voit un français meilleur coach Donc ça montre bien Que les coachs français Ne sont pas autant bidons Qu'on peut se dire Mais excusez du mot On accueille Franck Hez L'entraîneur du Racing Club de Lens Il a des qualités humaines On le voit Avec le public On les a chicorées On s'en rappelle C'était face à Paris Je crois Voilà Et puis En plus Il a des qualités D'analyse Il a su mettre Un schéma tactique en place Avec trois défenseurs Centraux Et des pistons Qui a franchement marché Et ramené Le Racing Club de Lens Sur le devant de la scène Et en Ligue des champions Oui Après avoir presque Prolé de national Il y a trois ou quatre ans De cela Le Racing Club de Lens Va retrouver La plus belle des compétitions De club La Ligue des champions Pour des belles soirées A Bollard De hâte de voir ça Avec ce magnifique public Un coach Vraiment Qui n'a pas fait parler Beaucoup de lui Au début Et plus le Racing Club De Lens Progresse Plus on en parle Franchement Je suis déçu Que même au début On ne croyait pas vraiment en lui On disait Qu'est-ce que c'est Cet entraîneur Lui qui est passé par l'Orient Etc Franchement Félicitations C'est un entraîneur Que j'aime beaucoup Et je pense que Beaucoup de présidents Aimerait avoir A la tête de leur équipe Donc les amis Il est temps de Voir un petit déjeuner De la formation Sur le papier De cette formation Meilleure équipe de Ligue 1 L'équipe type De la saison 2022-2023 De Ligue 1 Le Ritz Donc je propose 4-4-2 à plat 4-2-4 peut-être Sur les phases offensives Anto Lopez dans les cages Brankoski Mendes Les deux latéraux On retrouve Danso Mmba En défense Angel Gomez Et Sekou Fofana Au milieu Et puis le coitueur Balogun Mbappé Openda La casette Voilà Et le meilleur coach Fonkies Bien évidemment Les amis Il est temps de Remettre le trophée Le meilleur joueur En France Et à l'étranger Là aussi J'ai eu encore De l'entente Parce que c'est un peu Scandale de ne pas le voir Dans cette équipe type On accueille Antoine Griezmann Champion du monde 2018 Vice champion du monde 2022 Et la France peut le remercier Alors certes Il n'a peut-être pas marqué Durant la coupe du monde Mais il a été en norme Au milieu de terrain Et il a eu un impact Vraiment sur cette équipe De France Où il a été Lideur d'équipe Et technique Vice capitaine Le nez bleu Depuis le départ Du beau duris Depuis la retraite internationale Et franchement On accueille Antoine Griezmann Voilà Je n'ai pas longuement Hésité Je me dis Je me fais m'entorcer Pas grave Oui Parce qu'il a porté Aussi l'Atletico Madrid Durant une année Que catastrophe Pour l'Atletico Éliminé dès les premiers tours De la coupe d'Espagne Éliminé dès la phase de poule De la Ligue des champions L'Atletico qui va finir Dans deuxième ou troisième De Ligue 1 Selon toute vraie semblance Donc Antoine Griezmann Aussi Avec D'ailleurs Qui a été Rejoint cet hiver Par Memphis Depay L'ancien Lyonet Qui a fait une belle doublette Cinquième meilleur buteur De la Liga Cette saison Meilleur passeur De la Liga D'ailleurs Toute compétition Qui a confondu 45 matchs joués Dont 36 titularisations En club Donc je vais parler 14 buts Et 15 passes Décisifs 3 cartons jaune Zéro rouge Donc voilà Il est lié A 17% Des buts De l'Atletico Toute compétition Confondue Avec les bleus Il a été vice-champion du monde 2022 Comme meilleur passeur De la Coupe du Monde Avec 3 passes Décisifs L'homme Qui a joué Tous les matchs Je crois Avec Didier Deschamps Depuis Sa prise de fonction En 2000 Après l'Euro 2012 Avec les bleus Avec les bleus La Ligue des nations Compte dedans 23 matchs joués Dont 3 entrées en jeu Lors de la phase de poule De la coupe du monde A la troisième journée Là où il aurait dû Avoir un but accordé 6 buts Et 5 passes décisives Un seul jaune Lié à 14% des buts Des bleus Alors oui Il n'a peut-être pas un bon impact C'est plus de passe décisive Dans ces stats-là Mais pas sûr Il est plus relayeur En équipe de France Un peu Un pose Une innovation De Dédé Voilà Félicitations Antoine Griezmann Les amis C'est l'heure Maintenant On peut passer Au trophée De D1 Arkema Trofée Des trophées De D1 Arkema Le monde Cette cérémonie La semaine passée On accueille La meilleure joueuse Pour commencer Vous le voyez A ma droite Kadidiatou Diani Cette saison Alors oui Elle a pu jouer Depuis le mois d'avril A cause d'un problème A l'école Où l'a été opérée Elle ne joue pas Jusqu'à la fin de saison Dernier match Le week-end prochain Elle fera la coupe du monde Féminine C'est été Selon toute vraisemblance Voilà Capitaine du Paris Saint-Germain Leader technique Leader d'équipe Repositionnée En attaquant Pointe Depuis la blessure La grave blessure De Marie-Antoinette Catoto 17 buts 17 matchs En 16 en teint Titulaires Oui 17 buts Et 7 passes Décisives Cette saison En D1 Arkema Malheureusement Le Paris Saint-Germain Ne sera pas champion C'est l'Olympique Yonnet Pour la 16ème fois En 17 ans Qui sera championne Champion de France Titre officialisé Ce dimanche Avec la victoire Au Parc des Princes Dans les dernières minutes En tous les cas Les Bleus Tiennent un joyau Et on espère Qu'elle nous fera rêver Cet été Lors de la Coupe du Monde On va accueillir Là un meilleur espoir Pas trop révélation Puisqu'elle était déjà La dernière dans les nominés De ce trophée Qui n'en avait plus Que l'année malheureusement La meilleure espoir De D1 Arkema La saison 22-23 On accueille L'Arémoise Amelchi Du Mornel Formé au Stade de Reims Acheté par l'Olympique Yonnet La saison passée Puis reprêté Pour cette saison Dans la foulée A son club formateur La meilleure joueuse du monde La saison passée Des moins de 19 ans Prix NGN Encore glouillée Cette année Déjà l'année dernière C'était incroyable C'est qu'elle n'avait pas gagné Ce trophée Une effet de la meilleure histoire Cette saison pour moi Elle le mérite Encore une fois 8 buts 5 passes des En 16 matchs Donc 15 en tant que titulaire Pour une équipe Comme Reims Qui joue le milieu de tableau En D1 Arkema Bon vous allez me dire J'ai dit L'Olympique tenait Meilleure équipe du monde Au niveau féminin Toujours pas de l'honnèse Et bien si on voit la une L'ancienne Gardenne But Paris Saint-Germain La meilleure gardienne du monde Depuis un peu moins D'une décennie On accueille Christiane Handler Encore une fois Cette saison Nommée dans les Meilleure gardienne du championnat Et qui remporte encore une fois Ce titre de meilleure gardienne Vice-capitaine de l'Oual Je crois Puisqu'elle a porté souvent De Brassard En l'absence de Wendy Runner Cette saison En 19 matchs En 19 en tant que titulaire En D1 Arkema On aura 11 clean sheets A son actif 8 buts 25 carré Cette saison 78,8% Et une passe DL 6,8% C'est à noter Et Dana Elle en avait 5 C'est un peu redescendu Niveau statistique Mais elle a encore été là Elle rassure sa défense Elle prend beaucoup de place Dans les cages Avec son gabarit Pour une femme D'un mètre 83 Les amis On accueille La meilleure coach De Néa Arkema Saison 22-23 Oui Il n'y a peut-être Pas ce trophée Dans cette série Mais je l'invente Pour la deuxième année Consécutive Oui D'ailleurs J'ai eu une hésitation J'ai dit La meilleure coach Après Et une hésitation Puis le meilleur coach Parce que je pensais Direct à Sonia Je n'avais pas réfléchi Je m'en excuse Donc j'ai un peu le spoil On accueille Sonia Bonpasteur Qui avait la lourde tâche De prendre la succession De Jean-Luc Vasseur En avril 2021 En milieu de saison On n'a pas l'habitude Côté olympique On est de voir un entraîneur Déjà limogé Chez les filles Mais encore moins En milieu de saison Voilà C'est pareil chez les garçons On sait très bien Que l'ex-président Le président d'honneur Actuel de Jean-Michel Ola Ce n'est pas C'est pareil De ses entraîneurs Comme sa première entraîneur Femme De l'histoire De l'Olympique Yonnais Féminin Elle avait cette lourde tâche Car cette saison 2020-2021 Commencé par Jean-Luc Vasseur S'est terminé Sur quelque chose D'exceptionnel Rare Extrêmement Et même triste On va dire ça Pour le football français Avec zéro Trophée Glamé C'était lors de la saison 2020-2021 D'ailleurs C'était l'élimination En Ligue des Champions Assez Express Qui avait coûté La place à Jean-Luc Vasseur Donc on pouvait penser Que c'était une équipe En train de cycle Après cette année Catastrophique Mais depuis cette prise de fonction C'est une Ligue des Champions Deux championnats de France Et une Coupe de France Cette année Une Ligue Un championnat Une Coupe de France C'était le seul Trope-Écule Mon qui en tant qu'entraîneur C'est sûrement La meilleure entraîneur Au monde Elle a su remotiver Les troupes S'il n'aurait peut-être pas Être si facile que ça Puisque bon Il y a des joueurs D'expérience aussi Et qui est sûrement Aussi en fin de carrière Je pense à Eugémy Le Sommeur A même Magerie Ou autre Et elle a donné Envie de se battre Encore plus Parce que c'est vrai Qu'avec tous les trophées De l'année Par les Lyonnais Peut-être qu'on a plus Trop envie En tous les cas On le voit Elles vont être encore Le championne de France Elles le sont officiellement Mathématiquement Et elles ont toujours L'envie à écouter Encore à l'année dernière Qui a dit hier Qu'elle restait à l'Olympique Yonnais Après cette victoire Au Parc des Princes Et ce nouveau titre Donc elle a reculqué ça Avec son duo Qu'elle forme Avec Camille Abili On l'oublie pas Même si c'est Sonia Qui signe la feuille de match Et qui font les grandes décisions Camille Abili Et un fraîche atout Un atout spectaculaire Pour l'Olympique Yonnais Et notre amie Sonia Bonpasteur Qui a aussi des très très grandes Qualités humaines On l'a vu avec Lors du départ De Jean-Michel Au classe Lors de la cérémonie Des trophées L'Allien Arkema Ou de la finale De la coupe de France Féminine Ou encore hier soir En intérieur Donc les amis Chose promis Chose On l'a vu L'année De cette saison 2022 Et 2023 Avec une séquence émouvante Pour moi personnellement En tant que supporter lyonnais Mais aussi pour le football français Le football international Le football féminin Mais aussi pour La nation française Un grand homme De cette nation française On accueille Le président d'honneur Le président historique Légendaire de l'Olympique lyonnais Monsieur Jean-Michel Aulas Donc malheureusement Jean-Michel Aulas A l'équité Cette fonction de président Le 8 mai dernier Fonction de président De l'Olympique lyonnais Lui qui restera au comex De la fédération française De football Lui qui vise Bien évidemment On ne va pas se le cacher Elle ne s'est pas cachée Non plus La ligue de football Professionnel féminine Qui devrait être créée Dans les prochaines semaines Voilà c'est un honneur De remettre ce trophée Oui le mérite C'est pour tout club Qui l'a fait dans le football Et même plus que le football Bon il a pris l'Olympique lyonnais Un club qui était au bord De la relégation En 3ème division Avec un nombre incalculable De dette Seulement Selon ses dires Pour rendre service Lui qui ne connaissait rien Au football Comme il le disait Puisqu'il était aussi Handballeur Et il a appris De jour en jour Et il apprend encore Comme il le dit si bien Et il a emmené L'Olympique lyonnais Sur le tour Du football français Il l'a emmené aussi Sur la scène européenne Sur les deux bords De la scène européenne 3 demi-finales De coupe d'Europe 2 ligues Des champions De lits d'Europa Durant les 20 dernières années En 36 ans de présidence Jean-Michel Aulas A remis l'Olympique lyonnais Sur la carte De l'Europe Voilà Il a aussi Créé la section féminine Enfin repris La section OFC Lyon Et puis en a fait La meilleure équipe Au monde Et c'est grâce à lui C'est son oeuvre Même le football féminin En France C'est son oeuvre Avec On va dire En collaboration Avec Le très regretté Loulou Nicolas A qui On pense beaucoup Et on rend hommage Voilà Ça nous permet aussi De dédicacer aussi Ce trophée Qui peut être aussi A son oeuvre Il faut le dire Il y a une vingtaine Trentaine d'années C'est inconcevable De voir une femme Tapée dans un ballon Et encore moins Être payée pour ça Et qu'elle soit professionnelle Et c'est grâce à lui Qu'on voit cette histoire Du football féminin La coupe du monde féminine En France en 2019 Qui a pu être jouée Dans son stade La finale Et les deux demi-finales Il a fait aussi De l'académie lyonnaise Que ce soit féminine Ou masculine L'une des meilleures Si ce n'est au monde Avec Qui a sorti Des très très grands joueurs Notamment le meilleur joueur Du monde En titre Le ballon d'or En titre Encore actuel Monsieur Karim Benzema En attendant son successeur Au mois d'octobre Voilà par exemple Il a sorti Et donc Il a fait énormément De boulot Voilà Et le football français Le sport international Peut le remercier Certes Il y en a certains Qui ne pouvaient pas Peut-être aimer le personnage Puisque bon C'est vrai qu'il était Un peu chauvin Un peu borné Des fois même trop Mais c'est aussi Ce qui a fait sa légende Les petits pics Les petits tweets Ou autres Aller mettre un peu La pression sur les arbitres On ne peut pas dire Qu'il les a payés C'est juste Aller mettre la pression Peu osent le faire Et du coup Ça marche Voilà Il y a des séances cultes Ou alors Les embrouilles Avec Daniel Rigolo Avec Pierre Menez Ou encore Avec Vincent Labrune Ou Nasser Kale-Refi Qui lui ont d'ailleurs Tous rendu hommage Voilà Ou Les petites pics Avec son homologue Du rugby à Lyon Voilà Il a aussi fait beaucoup Pour la nation française Comme je vous l'ai dit Avec la Cégide Le nombre incalculable d'emplois Qu'il a créé A la Cégide En montant cette boîte Lui qui a démarré de rien Fils de professeur Orphelin De sa mère d'ailleurs Et aussi à l'Olympique Avec le nombre d'emplois Qu'il a créé Avec l'OL Valet Ou Ramech Stadium Premier club en France A acheté et possédé son stade Oui La Géoxerre possède par exemple Son stade Mais c'est la municipalité Qui leur avait donné Et si je m'en abuse Et voilà Donc merci Jean-Michel Aulas José sera bien évidemment Au groupe AMA Stade Samedi prochain Pour fêter le titre De Néarkema Le dernier match De la section masculine Et puis La fête Pour le président historique De l'Olympique Qui est le président d'honneur Voilà Et on lui souhaite Tout le bonheur du monde La plus grande des santé Et puis Longue vie A vous Monsieur le président Jean-Michel Aulas Je vous invite A aller voir La première vidéo Hommage Et puis Que je vous ai La fête Et puis De vrai J'ai d'ailleurs Qu'à me payer C'est plus Comme je vous ai dit Un reportage Qui se prépare Voilà Bravo Merci Jean-Michel Merci pour tout Monsieur Aulas On vous regrettera Sûrement Voilà Une page tourne On espère Qu'une nouvelle Belle page Va s'écrire De la plus belle Des manières Voilà Voilà les amis J'essaie de reprendre Un peu mes émotions Après la séquence Sur Le trophée d'honneur Remis à Monsieur Jean-Michel Aulas Le plus grand président De club de sport au monde J'ai pas honte de le dire Peut-être un peu chauvin Mais c'est la vérité Je pense que Tout supporter Allerait avoir un présent comme lui Pour ça Je vous rends mon souffle un peu La vidéo est désormais terminée On se retrouve Samedi prochain Pour l'hommage A monsieur Jean-Michel Aulas Et pour la fête Pour les filles Pour leur titre Leur 16ème Les joueuses De Sonia Bonpasteur Le 16ème sacre Des lyonnaises Et puis Pour le dernier match De la saison Pour les garçons Avec un feu d'artifice A la fin On espère aussi Sur le terrain Un feu d'artifice Voilà Merci à tous Mettez un maximum de like Abonnez-vous Commentez la vidéo Et je vous dis Kishan Pali Et à samedi Sous-titrage ST' 501